bonjour donc alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai pas encore fait j'avais fait des articles sur le sujet sur mon blog ça va être une vidéo autour du zéro déchet donc sur mon blog j'avais fait toute une série d'articles avec les solutions qu'on avait trouvé pour chaque pièce de la maison et là en fait j'avais envie de vous présenter un petit peu tout ça par vidéo et aussi pour voir un petit peu les évolutions au niveau des produits puisque je n'utilise plus forcément les mêmes produits que j'utilisais il y a 5-6 ans donc voilà c'est puis ça permet aussi un autre format donc donc voilà j'avais envie de faire ça et donc là du coup pour cette première vidéo un petit peu sur cette thématique là eh ben en fait on va aborder un petit peu la question de la salle de bain voilà le zéro déchet comment minimiser autant que possible ses déchets dans la salle de bain allez c'est parti alors donc je vais vous présenter 10 astuces 10 solutions que voilà que nous adoptons donc depuis plusieurs années pour réduire au maximum nos déchets alors le plus simple par quoi on a commencé c'est remplacer les carrés de coton par des lingettes lavables donc puisque c'est vrai que les cotons ça fait vite une quantité astronomique de déchets voilà quand on veut appliquer son hydrolat quand on veut se démaquiller quand on veut débarbouiller la frimousse des enfants enfin voilà et c'est vrai que ça fait vite une quantité assez astronomique de déchets donc on a commencé par ça par réduire les déchets donc avec voilà avec des lingettes lavables alors j'en ai de différentes sortes de différentes tailles voilà donc celle ci par exemple ce sont ma c'est ma maman qui me les a fait voilà donc elles sont d'un format assez grande celle là puisqu'on les utilise principalement en débarbouillette voilà pour pour nos filles quand elles sortent de table mais également pour les enfants que mon chéri garde pour le pour le lange donc pareil fini les grands carrés de coton ou les lingettes jetables on utilise ça du coup pour pour le change des bébés et et ben c'est c'est parfait donc ça c'est un format un format top puis c'est éponge donc c'est vraiment c'est vraiment tout doux après on va en avoir des un peu plus petites voilà comme celle ci donc ça ce sont les tendances d'Emma ça c'était mrs green qui les avait donné parce que j'avais gagné un concours et si je me trompe pas je crois que c'est sa mamie qui les a qui les a fait et elles sont super jolies donc voilà elles sont un peu plus petites et puis j'ai celle là également hop voilà que j'ai gagné enfin que j'ai eu puisque j'avais participé à un crowdfunding pour pour aider une une connaissance une copine à se lancer dans la confection de ces de ces créations donc façon je vous mettrai les différentes références en barre d'infos à chaque fois pour que vous puissiez retrouver tout ça donc ce qui fait que ces lingettes là par contre elles sont nickel pour moi pour lui quand j'utilise mon hydrolat par exemple pareil pour celle ci elles sont elles sont encore toutes douces alors elles ont raison quelques années celle ci c'est les premières qu'on a acheté des tendances d'Emma et ça va faire j'ai dû les acheter en 2011 2012 truc comme ça et vous voyez elles sont encore bon elles sont elles sont usées forcément mais en fait et ben en fait elles fonctionnent encore très bien les coutures elles ont voyées elles ont super bien tenu ça ça a pas bougé c'est juste l'usure normale du tissu qui qui s'est fait mais voilà moi je les utilise encore elles sont encore ouais elles sont encore super douces en fait donc ben voilà tant que j'aurai pas un trou dedans je vais continuer à les utiliser donc en quoi ça dure longtemps et c'est de la qualité celle ci j'aime bien le format également c'est pour l'appareil pour appliquer mon hydrolat ça c'est vraiment un petit peu la forme des cotons des tout petits cotons jetables pour voilà pour appliquer la lingette c'est voilà c'est bien la bonne taille donc c'est voilà ces deux là c'est là un petit peu plus grande mais voilà c'est mon implication principale c'est pour moi en fait celle ci que je les utilise principalement et les autres plus pour mes filles et donc et donc les bébés donc voilà donc ça c'est vraiment super si vous en plus vous savez coudre ben voilà vous pouvez les confectionner vous même avec soit de la matière éponge soit alors après il va y avoir là les polaires etc mais bon comme c'est hydrophobe du coup c'est quand même pas trop pratique on va dire pour tout ce qui va être hydrolat eau lait etc mais bon à vous de voir en bambou le bambou aussi c'est très très doux comme matière donc moi j'aime beaucoup personnellement et voilà et après sinon il ya plein de marques qui en font donc il ya les tendances des mâts il va y avoir koufou il va y avoir une julie verte il va y avoir mélo coton enfin bref plein 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 donc je vous mettrai quelques références de marques que je connais que je dont j'apprécie le travail comme ça bah vous pourrez un petit peu voir ce que vers où vous voulez aller pour vous équiper mais c'est super rentable c'est pas contraignant quand on les utilise hop on les met dans un petit sachet de côté et quand on commence à en avoir plusieurs dans la machine et ça fait sa vie si c'est un peu taché avec du maquillage par exemple moi je les fais tremper dans du percarbonate donc attention du percarbonate pas du bicarbonate donc je les fais tremper ou alors j'utilise du savon noir que je frotte un petit peu dessus en guise de détachant puis après la machine et c'est parti voyez elles sont elles ont plusieurs années elles sont enfin voilà il n'y a pas de problème et après bien sûr de temps en temps ce que je fais c'est que je les lave par contre à 90 voilà pour pour leur redonner un petit coup de un petit coup de peps supplémentaire mais voilà donc c'est vraiment super simple à gérer au quotidien donc ensuite là où j'ai commencé on a commencé à évoluer dans notre démarche du au niveau du zéro déchet c'est au niveau des brosses à dents donc voilà alors on en a on a testé deux sortes donc celle en bambou voilà généralement on en entend beaucoup parler donc moi c'est la marque smilo donc je l'avais trouvé à débaider celle là donc elle est pas mal du tout j'en étais j'en étais contente à l'achat je les trouvais peut-être un petit peu cherche de mémoire je crois que je les paye 8 euros la brosse à dents moi ça doit être quelque chose comme ça donc bon c'est sûr c'est pas forcément donné mais après bon bah elle dure aussi longtemps qu'une brosse à dents classique je veux dire en plastique elle est très très élégante bon là elle est un petit peu un petit peu vieille mais voilà je trouve la forme très très élégante et après donc on peut on peut la composter donc ça c'est ça c'est top alors moi je l'ai pas composté je l'ai encore gardé puisque en fait je m'en sers pour maintenant pour faire mon ménage et récurer comme là la brosse du coup elle est morte ben voilà maintenant en fait je la garde et je m'en sers pour faire mon ménage donc c'est aussi une astuce pour recycler mais donc c'est vrai que les brosses à dents en bambou bah il y en a de plusieurs marques moi c'est vrai que je voilà j'aime bien j'aime bien la smilo voilà et après donc on a celle ci donc de la marque lamazuna donc c'est on peut se dire bah c'est en plastique donc oui c'est du plastique mais c'est du plastique recyclé déjà pour les confectionner et en fait après on ne change que la tête voilà donc en fait ça se défait alors est-ce que je vais y arriver ça c'est toujours voilà donc hop ça se défait et puis ça se remet super simplement donc maintenant on utilise que franchement on n'utilise plus que celle-ci on a les recherches qui sont là et alors ce qui est bien c'est que les têtes quand elles sont utilisées d'ailleurs c'est indiqué ici sur le mode d'emploi renvoyez nous vos têtes de brosse à dents usagées afin que nous les recyclions avec terre à cycle et donc on a voilà toutes les informations qui sont données sur le site et donc le manche il est fabriqué en bioplastique voilà donc c'est vrai que c'est chouette du coup là voyez donc elles sont usagées celles qui sont dedans va pouvoir les renvoyer j'en ai trois autres neufs qui attendent donc ça va faire maintenant plus de deux ans qu'on utilise mon mari et moi celle ci et on en est vraiment super contente le manche il bouge pas enfin il s'abîme pas du tout top 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 là on est vraiment super content de nos brosses à dents il y a oui pour les têtes il y a poils souples et médiums donc comme ça c'est comme les brosses à dents classiques vous pouvez du coup acheter en fonction de votre sensibilité donc vraiment on est super content de nos brosses à dents alors ensuite un autre changement c'était le shampoing solide donc on a qu'on a intégré donc au niveau du shampoing solide j'en ai testé pas mal j'ai testé la marque pachamama et j'ai testé le lamazuna également j'ai testé beda shop j'en avais parlé dans ma dernière vidéo de produits terminés je vous mettrai le petit par là voilà comme ça vous verrez un petit peu que j'adore et là celui là c'est un shampoing que j'ai trouvé à biocop c'est moi je me rappelle plus c'est bulle de quelque chose je me rappelle plus la marque voilà donc il arrive bientôt bientôt à sa fin je l'avais acheté épais comme ça donc ça c'est vraiment maintenant quelque chose pour moi qui est complètement intégré dans ma routine et dans celle de ma famille on en est super content alors après on a nos shampoings un petit peu plus chouchou que les autres moi c'est vrai que le vedashop comme je vous l'ai dit juste à l'instant c'est je voilà je l'adore il convient très bien à mon à mon type de cheveux après celui là par exemple il fait aussi très très bien le job et notamment pour pour mes filles donc parce qu'il n'a pas de pas d'huile essentielle celui là donc il est il est top top aussi puis j'ai mon petit loufa du coup que j'ai recyclé d'ailleurs de vedashop pour le faire sécher comme ça j'en perds pas donc le shampoing solide voilà alors c'est vrai que c'est un coup de main à prendre surtout quand on passe des shampoings conventionnels à des shampoings déjà naturel donc moi ce que je recommande quand on pose la question si on a un peu peur de passer le cap tout de suite du shampoing solide ça va être déjà de laisser les shampoings un peu crac crac de côté et déjà de passer à des compositions clean version liquide pour déjà nettoyer ses cheveux et les habituer à une nouvelle façon d'être lavé avec des produits souvent un peu plus un peu plus doux voilà alors pas toujours encore une fois on fait attention produit bio ça veut pas toujours dire composition comment dire non je sais pas trop comment vous dire enfin faut faire attention en fait à la composition même voilà ne vous fiez pas voilà ce que je voulais dire c'est ne vous fiez pas uniquement au logo bio en disant bah c'est bon je prends ça voilà puisque il y a des ingrédients qui sont autorisés dans le bio qui reste quand même parfois décapant pour les cheveux le cuir chevelu donc voilà faites attention déjà dans les magasins bio on va moins trouver ce genre de produit puisqu'il y a quand même une éthique derrière donc voilà aller vers des produits la composition souvent simple où il n'y a pas ça d'ingrédients pour vous habituer petit à petit et après peut-être vous sautez le pas sur la version solide voilà souvent ce qui fait un peu bizarre dans les versions solides c'est que ça va pas mousser comme comme un shampoing liquide puisque forcément il n'y a pas forcément toujours de tensio actif ou en tout cas les mêmes que dans les shampoings un petit peu plus conventionnel donc c'est vrai que souvent ça peut perturber mais donc encore une fois ce n'est pas la mousse qui lave mais bon c'est vrai que je conçois que l'aspect mousse et tout c'est sympa c'est agréable donc voilà donc faites peut-être une transition comme ça pour les personnes qui n'osent pas sauter le pas d'un coup et après c'est pareil au niveau des shampoings solides peut-être que le premier que vous allez essayer ne conviendra pas votre type de cheveux mais ça c'est comme les shampoings version liquide classique on ne trouve pas forcément toujours son bonheur du premier coup donc ne vous découragez pas et n'hésitez pas à en tester plusieurs il y a vraiment une multitude de shampoings solides qui existent donc il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas votre bonheur donc voilà nous maintenant shampoings solides à la maison ce qui complète le shampoing au niveau de la douche ça va être le savon fini les gel douche à la maison voilà maintenant on utilise donc des savons saponifiés à froid voilà donc c'est super important qu'ils soient surtout saponifiés à froid pour garder toutes les propriétés des huiles notamment et des actifs qui composent les savons en histoire que votre peau bénéficie et de tous ces actifs et surtout qui est pas l'aspect ma peau tiraille après qui souvent on a un peu l'image du pain de savon et la peau qui tire après non avec les ça les savons saponifiés à froid cette idée qu'on peut avoir sur les savons et complètement enfin disparaît un vrai bon savon fait de façon artisanale saponifié à froid ça n'a rien à voir avec les trucs qu'on peut avoir dans les hôtels les pauvres carrés de savon là à la compote dégueu d'ailleurs donc voilà donc moi celui là bah vous savez que je l'adore sur instagram j'arrête pas d'en parler c'est le tout coco de la savonnerie la brique et il est sur gras à 28% donc c'est assez un truc de fou et alors lui pour le coup il a une mousse mais c'est un vrai délire quoi puis alors la petite odeur de d'orange douce là enfin bref en celui là je le sur kiffe je voilà s'il est top je l'ai carrément acheté le pain de 200 grammes et c'est un vrai bonheur celui là j'ai pas du tout la peau sèche après c'est un gros 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 coup de coeur celui là pour pour moi personnellement et d'ailleurs mon mari celui là l'utilise en savon à barbe donc pareil c'est une autre astuce zéro zéro déchet chez nous plus de mousse à raser ils n'utilisent plus que ça donc il assemble les rots hop qu'il mouille il fait mousser et il en est super content et pourtant il a une peau hyper réactive c'est galère d'ailleurs de lui trouver jusque là un produit pour se raser parce qu'alors il avait la peau qui brûlait quoi qui était rouge et avec celui là il m'a dit bah nickel quoi la lame elle glisse il est rasé de près donc vraiment pareil pour ces messieurs n'hésitez pas ou aussi pour vous d'ailleurs si vous vous rasez les jambes les aisselles etc ça fait un très très bon une très bonne base de crème du coup pour se pour s'épiler se raser avec donc top on a également donc d'autres savons parce qu'on aime bien aussi de tester d'autres savons et puis faire travailler un petit peu toutes les savonneries artisanales il faut faut valoriser leur travail donc le molly donc celui là aussi il est très agréable je les fait découvrir à ma maman et il me semble que c'est celui là qu'elle utilise d'ailleurs mais voilà donc il est aussi super agréable voilà il est comme ça hop donc celui là c'est amande et champ donc il a une odeur juste subtile et délicate ouais juste juste ce qu'il faut donc et pareil il est très agréable au niveau de la douche donc celui là je le donne plus pour pour mes filles par exemple pour qu'elles puissent se laver et ben pareil on adore donc vraiment je vous invite à tester les savons et peut-être à vous détacher des idées un peu préconçues qu'on peut avoir sur le savon pour remplacer les gels douche pardon et donc c'est pareil au niveau des savons bah vous allez en avoir certains avec des huiles essentielles d'autres sans huiles essentielles donc pareil faites attention pas d'huiles essentielles avec les enfants par exemple ou les ou les bébés et donc après il va y avoir des senteurs des couleurs enfin vraiment on a en france des des maîtres savonniers qui font des choses autant belles visuellement que vraiment qualitatif donc vraiment je vous invite à avoir un petit peu vous renseigner d'ailleurs sur mon compte instagram j'avais partagé plusieurs comptes de savon que j'avais pu tester et que je trouvais vraiment super et c'est dans mes stories à la une vous savez les petites pastilles et c'est beauté végane donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu toutes les marques dont je vous parle parce que vraiment elles valent le coup alors ensuite on va rester un petit peu dans les produits solides alors avec les brosses à dents et bah c'est le dentifrice donc alors on a testé le black de pachamamaï on a également testé le cristal ça je vous en parle également dans ma dernière vidéo de produits terminés donc aller la voir comme ça vous verrez un petit peu ce que ce qu'on en pense donc ça se présente sous forme de petits de petits galets comme ça du coup qui se met dans cette petite boîte de transport hyper pratique d'ailleurs ça quand on est en voyage voilà bon là elle est elle est vide et ça c'est pareil c'est vraiment top le dentifrice alors là aussi souvent ce qui peut être un petit peu rebutant au début c'est qu'on va pas forcément retrouver le côté mousse qu'on peut avoir avec les marques traditionnelles un peu à la compo un peu dégueu aussi d'ailleurs donc ça ça peut perturber un petit peu au début mais c'est comme tout en fait à force on s'y fait celui là il est vraiment super agréable parce qu'il a le côté bien bien frais comme le cristal le voilà le petit côté à laine fraîche donc donc c'est assez assez sympa et ça nettoie parfaitement les dents enfin il n'y a aucun souci quoi donc celui là on l'aime beaucoup et c'est vrai que la petite boîte de transport c'est bien pratique quand on part en week-end ou en voyage d'avoir celui là vous voyez ça prend vraiment pas de place c'est super rentable puisque ça dure l'équivalent de trois tubes mine de rien et donc on peut avoir les recharges et moi notamment j'achète mes recharges pareil chez des baïdés donc c'est ça c'est vraiment très très bien c'est une super marque en plus qui est vegan et là donc depuis un petit moment on utilise celui là donc on voit même plus même plus l'étiquette c'est la savonnerie aubergine il s'appelle jolie bouche et en fait c'est un dentifrice fait à partir de de savon en fait alors là pour le coup le côté mousse on l'a puisque c'est du savon il y a également le petit côté frais qui est présent puisque dedans dans la composition bah voilà il y a il y a des ingrédients donc pour le côté fraîcheur alors peut-être un petit peu moins que celui là mais bon voilà et il serait qu'il était gros comme ça ça il va avoir il va avoir un an peut-être même plus je sais même plus depuis quand on l'a mais alors ça ça dure du coup une vie alors ce qu'on peut ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut se laver les dents en fait avec du savon par exemple de Marseille avec du savon tout simplement enfin c'est vrai que l'aspect de se laver les dents avec le savon au début ça ça perturbe carrément c'est une sensation vraiment un peu bizarre on a l'impression de bouffer du savon tout simplement mais c'est vraiment après on s'y fait complètement et alors il y a une sensation de de dents super propres de dents bien lisses quand on passe la langue ça glisse enfin vraiment avec mon chéri au début il avait un petit peu peur de voilà que ça lui plaise pas et alors tous les deux on adore ce dentifrice là et puis alors voyez il n'est pas prêt d'être terminé parce que même en se brossant les dents trois fois par jour il en faut vraiment très peu donc concrètement on mouille la brosse à dents on passe dessus et puis après c'est fini on se lave les dents donc vraiment on adore donc au niveau des dentifrices pareil solide il en existe plein de marques différentes donc n'hésitez pas encore une fois à les tester pour trouver celui celui qui vous convient et je pense que c'est pareil peut-être au niveau de la transition si vous arrêtez avec le signal ou les dentifrices un peu comme ça peut-être passer à des dentifrices en tube bio déjà pour vous habituer à une autre forme de de dentifrice voilà en tube et au fur et à mesure voilà n'hésitez pas à basculer c'est enfin vraiment moi maintenant je j'adore quoi donc c'est vraiment top économique bon bah au niveau des déchets il n'y a pas il n'y a pas mieux c'est tout le monde et tout le monde est gagnant donc pareil n'hésitez pas tenter le truc il y a peu de il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas encore une fois le dentifrice qui vous conviennent sachant que également au niveau du dentifrice pour réduire les déchets on peut également le faire souvent ça va être à base de d'argile d'huile de coco voilà et vous pouvez vous faire donc il y a plein de recettes qui existent donc pareil peut-être que vous c'est quelque chose que vous préférez faire plutôt que d'acheter donc voilà je vous invite à tester mais nous ici on est plus qu'adeptes alors je vais encore rester dans le dans le produit solide avec celui ci donc de la marque pachamamaï c'est le démaquillant c'est il s'appelle new et je voulais vraiment le tester celui là donc j'étais super contente quand il est arrivé à débaider comme ça j'ai pas eu à le commander et donc ça ça permet de limiter quand même les frais de port etc le transport et alors ça j'adore quoi donc voyez ça se présente comme ça alors c'est pas complètement dur en fait voyez c'est légèrement mou on va dire enfin voilà c'est tendre ce sont des huiles qui ont été solidifiés et donc le principe on se mouille les mains et le visage on passe un petit peu comme un savon finalement pour s'en mettre sur les mains et après on masse le visage pour donc défaire le maquillage on voit que ça se dissout sous sous la main et alors je je suis fan je pense que celui ci celui là je vous en ferai une vidéo un peu crash test un jour où je serai maquillée pour pour vous montrer comment comment je m'en sers ce que ça donne et voilà mais du coup ça dure une super longtemps la compo elle est nickel encore une fois donc c'est pachamama et donc c'est vegan zéro niveau déchet bon là on peut pas faire pas faire mieux et serait que moi qui adorais déjà me démaquiller avec les huiles donc du coup qui était liquide cette version solide j'avoue que je j'aime beaucoup beaucoup mais je ferai une vidéo à part je pense pour pour vous le présenter plus en détail puis surtout faire un crash test parce que oups il m'échappe puisque c'est ça au final qui est intéressant aussi c'est de voir un petit peu l'efficacité donc je pense que voilà celui là je vous en ferai une vidéo spéciale pour rester dans les dans les cosmétiques en même temps dans la salle de bain bon je suis un peu raccord donc j'ai celui là le déodorant alors il va exister des déodorants solides donc par exemple de la marque la mazuna voilà que j'ai testé pendant plusieurs années et que j'aimais beaucoup mais c'est vrai que j'ai dû arrêter de l'utiliser puisque dans la composition à cause du bicarbonate je voilà je faisais une réaction mais ça c'est propre à moi c'est pas du tout propre au déodorant qui était nickel ça dure pareil une éternité il se présente comme ça je dois voir une photo qui traîne j'essaierai de vous la mettre par là pour que vous voyez un petit peu la présentation et puis ça dure super longtemps donc vraiment c'est top et il va y avoir également donc des déodorants comme ça qui se présentent donc dans des flaconnages en verre donc ça c'est le déodorant crème coco à base de karité coco cacao sans huiles essentielles et sans bicarbonate donc pareil je vous en parle dans alors c'est pas dans ma dernière vidéo c'est dans celle d'avant sur les produits terminés donc je vous mettrai le lien bon alors celui ci je le sur kiffe j'en suis à mon troisième pot je crois je l'ai fait découvrir à ma mère elle adore enfin voilà donc il se présente comme ça je sais pas si vous allez oui voilà vous voyez je j'en suis là de son utilisation voilà il me reste il me reste tout ça donc ça bah c'est c'est top pareil moi maintenant je j'ai pas mis de déos conventionnels depuis depuis des années je fonctionne maintenant que au solide ou maintenant avec celui là et alors ouais ça fait des années et je crois que les rares fois où genre j'ai pu en mettre genre je fais du sport et j'ai oublié de le prendre et puis bon bah voilà et où on m'a prêté oh mon dieu alors comment j'aime pas le côté déjà les odeurs j'ai plus du tout l'habitude donc ça me mentonner ça me blarque et un pardon j'ai un chat dans la gorge et le côté bah spray quoi je j'aime pas du tout genre vraiment maintenant je peux plus m'en passer de cela quoi donc là c'est pareil souvent ça fait un peu peur de changer ses habitudes au niveau des déos puisque souvent les déodorants conventionnels sont anti transpirants donc on nous a un peu habitués dans notre société à il fallait pas transpirer il faut cacher ça alors que c'est juste une fonction naturelle du corps de transpirer pour régularer pour régularer n'importe quoi pour réguler c'est mieux la température du corps donc c'est normal de transpirer mais on en a fait encore une fois quelque chose un peu de de sale et qu'il faut cacher donc donc voilà quoi c'est mais bon ça c'est un autre débat on va dire donc c'est vrai qu'au début souvent les déodorants bio et solides etc ne sont pas anti transpirants ils vont lutter contre les bactéries ils vont les mauvaises odeurs mais ils vont vous allez transpirer normalement donc donc ça c'est bien il faut se réapproprier son corps en fait entre voilà d'une cette d'une certaine façon mais enfin moi voilà ce je les adore donc vous allez en avoir avec des huiles essentielles d'autres sans huiles essentielles donc beaucoup avec du bicarbonate dans la composition donc d'autres sont comme comme celui là donc pareil bah vous testez à vous de voir un petit peu ce qui ce qui vous convient le mieux dans ce type de déo mais il en existe encore une multitude et c'est super économique au niveau des déchets voilà en plus le molly c'est cool ils sont en train de voir pour pouvoir recycler le flaconnage donc c'est génial mais au delà de ça voyez c'est en verre et moi j'arrive à les réutiliser sans problème soit pour ranger des épices soit pour faire des petites décos des bougies enfin c'est génial si vous faites des bougies c'est pile la taille qu'il faut donc enfin voilà il y a différentes façons de les recycler puis bon au final ça reste du vert et on sait que le vert voilà ça se recycle sans problème donc voilà pour également cette solution zéro déchet le déodorant et mon chéri aussi utilise un déodorant solide et pareil là il le trouve formidable l'autre fois il m'a dit qu'il n'en revenait pas il trouve ça vraiment vraiment top et pareil quoi il passerait plus plus aux anciens donc vraiment lancez vous alors allez je vais terminer avec le dernier dernier cosmétique ça va être la crème de jour donc de la marque cosy alors je vais pas vous en parler trop de ce que j'en pense etc puisque je le ferai dans une vidéo produits terminés donc une prochaine puisque j'arrive vraiment au bout au bout mais en fait la marque cosy on va les trouver en magasin bio notamment et ce qui est top avec cette marque là c'est que pour le coup il ya vraiment un système de consigne donc en fait vous ramenez votre flaconnage une fois qu'il est vide et on vous redonne du produit et vous payez moins cher donc il ya vraiment voilà un circuit c'est vraiment donnant donnant dans tous les sens donc zéro déchet après utilisation rapporter le flacon et le bouchon à la boutique moins 1 euro 50 sur le prochain produit cosy donc donc c'est cool c'est cruelty free et fabriqué en france donc voilà donc ça c'était voilà l'essai de crème de jour version zéro déchet et je suis je suis super contente donc j'avais testé de faire ma crème mais c'était zéro déchet oui et non dans le sens où oui je le faisais ma crème mais il fallait quand même que j'achète les ingrédients à côté donc certes avec les ingrédients que j'achète je pouvais faire vraiment beaucoup beaucoup de crème longtemps donc bah ça restait quand même une réduction des déchets mais c'est vrai que cette solution là du coup elle me convient elle me convient tout à fait voilà donc c'est la marque cosy et on la retrouve donc beaucoup dans les dans les biocop notamment voilà ils ont également un site internet ensuite je vais vous parler de cette petite chose un cure oreille ou auriculi c'est notamment la marque l'amazuna qui a lancé le mot auriculi donc celui de la marque l'amazuna il est en bambou et et celui là donc bah vous voyez il est il est en fer ouais en métal donc moi j'avais testé celui de l'amazuna personnellement il m'a pas il me convenait pas voilà je l'aspect grattoir enfin voilà moi j'ai j'ai pas aimé personnellement je le trouvais peut-être trop fin le bout et trop long le et à manipuler du coup enfin je retrouvais pas le plaisir en fait de me gratter l'oreille avec un coton-tige alors je sais que c'est absolument pas bien qu'il faut absolument pas le faire parce qu'on n'en a pas besoin en plus le cérumen se nettoie enfin l'oreille c'est auto wash ça se nettoie tout seul et juste s'il y en avait trop au pire avec un gant on enlève et puis et puis voilà donc je le sais très bien mais c'est vrai que j'avais le kiff du coton-tige et alors ça je le tiens peut-être de mon père que j'ai toujours vu prendre ce nettoyer l'oreille et alors c'était un moment d'extase et c'est vrai que alors moi aussi c'est c'était c'est un kiff total de nettoyer l'oreille je suis comme ça et tout mon chéri me dit non mais alors là on dirait que t'es carrément au 7e ciel j'en étais peut-être pas loin mais alors c'est vrai que j'adore me nettoyer les oreilles avec les cotons-tiges sauf que les cotons-tiges c'est une vraie catastrophe écologique c'est un petit peu comme les cotons démaquillants donc c'est quand même pas génial et même si je le faisais que très rarement j'essayais de me freiner je le faisais pas systématiquement après chaque douche par exemple bah c'était pas génial il fallait quand même que je trouve une solution donc j'avais testé l'auriculi donc en bambou ça il m'a pas convenu et donc j'ai trouvé celui là en magasin bio on en trouve aussi en parapharmacie et je me suis dit bon bah pourquoi pas je crois que je l'ai payé 1,50 euros en plus donc bon ça va au niveau investissement il n'y a rien à dire je me suis dit bon bah on va bien voir quoi ce que ce que ça donne et je dois dire que et ben j'ai trouvé ce petit outil donc me permet de retrouver une bonne partie des sensations que j'avais quand je me grattais l'oreille j'ai l'impression de parler d'un truc non mais c'est complètement n'importe quoi mais bon bah c'est pareil mais je sais qu'on est plusieurs à aimer se nettoyer les oreilles à se voilà donc c'est vrai que j'aime beaucoup je retrouve un peu cette sensation là avec que j'avais pouvait avoir avec le coton tige donc celui là il me convient il me convient très bien voilà donc ça c'était plus pour l'aspect où j'arrivais pas à me passer coton tige du petit bonheur donc ça ça fait très bien le job et voilà mais après il faut aussi reconnaître que le fait de ne plus racheter de coton tige de ne plus en avoir à la maison depuis un bon moment maintenant bah j'ai aussi perdu finalement l'habitude de me gratter les oreilles avec un coton tige donc c'est vrai que du coup même lui qui fait très bien son job je l'utilise vraiment très très rarement au final par rapport à ce que je pouvais utiliser des coton tige avant voilà mais bon ça c'est une super alternative donc au coton tige et le dernier produit que j'aimerais vous présenter c'est celui là alors il a une forme un peu un peu space c'est un jala netti et ça donc c'est pour remplacer tout ce qui va être spray marin sérum physiologique pour se laver le nez donc voilà depuis plusieurs années maintenant c'est ce que j'utilise pour nettoyer le nez de toute la famille et je n'ai jamais trouvé rien de plus efficace que ça donc non seulement fini les dosettes ou fini les sprays d'eau de mer là qui coûtent une blinde et qui en plus ont un effet semble tout très relatif franchement parce que quand on essaye ça et ben on comprend ce que ça veut dire que de se laver le nez réellement et de déboucher la sphère ORL donc ça je l'ai découvert notamment lors de mes de ma formation en conseillère en hygiène de vie c'est et c'est formidable franchement donc c'est zéro déchet du goût puisqu'une fois qu'on l'a acheté ben ça dure ça dure une vie et ça sert à toute la famille et du coup et c'est super super efficace donc vraiment si puisque c'est vrai que au final on se nettoie le nez que quand on est enrhumé souvent mais en fait non il faudrait se nettoyer le nez beaucoup plus souvent que ça comme comme le visage au final puisque le nez ben on respire un petit peu par le nez donc toutes les particules de poussière de pollution etc c'est également dans nos narines donc à l'intérieur ben c'est sale finalement de tout ce que l'on respire donc il faut se le nettoyer se le laver pour justement éviter peut-être de tomber malade d'avoir des rhumes etc et ça c'est formidable donc pareil éventuellement je vous ferai une vidéo un jour vraiment que là dessus ou peut-être je vous montrerai le comment je procède alors le côté super sexy de se nettoyer le nez mais bon on s'en fout tant que ça fonctionne et voilà donc ça c'est mon dernier outil zéro déchet et celui là je mais ben il faut faut pas que je le perde quand mon jala niti je je l'adore donc voilà du coup un petit peu pour les solutions voilà zéro déchet je trouve facile à mettre en place il y en a vraiment comme les cas les lingettes lavables je pense que c'est souvent le premier pas d'ailleurs quand on veut tendre un petit peu vers la réduction de ses déchets souvent on commence par là et c'est super je trouve donc je vous invite à franchir un petit peu le pas de du zéro déchet c'est vraiment pas pas sorcier il y a plein d'alternatives qui existent souvent on fait des économies donc c'est bon pour la planète et c'est bon pour le porte monnaie donc pourquoi s'en priver franchement plutôt que d'aller encore une fois générer des déchets et engraisser des multi des compagnies multinationales non autant faire vivre en plus des entreprises françaises des petites structures qui prend qui vous propose des produits vraiment de de super qualité quoi donc le zéro déchet c'est vraiment toute une démarche finalement globale certes on réduit les déchets on fait des économies et ça permet également de faire vivre des des entreprises françaises pour la plupart en tout cas moi je sais ce que je privilégie et là tout est tout est français de ce que j'ai voilà non peut-être pas ça ça j'ai un doute je sais plus si la marque milo c'est français ou pas mais bon voilà au pire c'est une brosse à dents donc oui non et ça c'est pas français non plus mais mais voilà donc du coup c'est vraiment gagnant surtout sur tous les niveaux donc vraiment voilà n'ayez pas peur le zéro déchet c'est vraiment pas sorcier c'est plus des fois un monde qu'on s'en fait parce que quand on commence faites petit par vider pas tout du jour au lendemain mais voilà quand vous avez la fin de votre shampoing etc ou la fin de votre déo bah peut-être commencer à regarder ce qui existe qui peut vous intéresser vous tenter et puis bah sautez le pas et puis comme ça bah voilà vous allez peut-être mettre le doigt dans l'engrenage et puis généralement quand on commence et bah on va on avance toujours plus dans cette démarche là donc voilà c'est vraiment pas compliqué si vous avez des questions bah n'hésitez pas en barre d'infos je me ferai un plaisir d'y répondre je mettrai également le lien de l'article que j'avais écrit sur mon blog je crois c'est en 2013 sur le sujet comme ça bah voilà vous aurez aussi une trace un petit peu écrite de tout ce que j'ai dit puis peut-être que j'ai parlé d'autres choses donc oui j'ai pas parlé parce que là je m'étais focalisée sur la salle de bain mais j'ai pas parlé bien sûr de tout ce qui est protection hygiénique tout ça puisque j'ai déjà fait une vidéo mes règles zéro déchet donc pareil je vous mettrai le lien si vous voulez la voir et j'avais également fait une vidéo sur les couches lavables pareil je vous mettrai le lien il y aura plein de i partout donc n'hésitez pas non plus à aller voir ces vidéos là pour en apprendre toujours un petit peu plus sur sur le zéro déchet et comme quoi c'est pas bien compliqué c'est plus finalement les appréhensions et l'idée qu'on s'en fait et au final bah ça se ça se vit très bien voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aurez découvert des choses appris des choses également n'hésitez pas à me soutenir en likant ma vidéo en vous abonnant si c'est pas encore fait en partageant également autour de vous bah que ce soit ma vidéo ou un petit peu vos démarches écolo zéro déchet histoire qu'on sème tout ça le plus possible pour que et bien pour qu'on avance et puis que surtout on pense à notre à notre santé à la planète et à notre porte monnaie voilà donc j'en ferai une prochaine je pense sur peut-être sur la cuisine voilà on verra un petit peu sur quoi sur quoi je pars mais donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aborde aussi des thématiques spécifiques sur le zéro déchet auxquelles je n'ai pas encore peut-être répondu je me ferai un plaisir donc je vous fais je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt